Salut à tous c'est BJ et c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. On s'attaque aux glories du raid d'Amir Drassil. On change de format pour cette vidéo car certains Ophées sont tout de même très simples et ne peuvent pas faire l'objet d'une vidéo complète. J'ai donc décidé de réunir les 9 Ophées dans une seule et même vidéo. Pas de panique, je vous mets en description les timecodes de chacun des Ophées pour que ce soit plus facile pour vous de les trouver. Nous irons à l'essentiel pour que la vidéo soit le plus claire possible tout en étant rapide sur chacun des Ophées. Comme pour chaque glory, réaliser l'entièreté des Ophées vous récompensera avec une monture. Ici, les raids du savre de rêve du soir ombragé. Pour faciliter la validation des Ophées, je vous conseille de faire le raid en mode normal et de télécharger la donne instance H1MandTracker qui vous donnera les infos du suivi des Ophées pendant le combat directement dans le chat. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. N'oubliez pas également de liker, de partager et de commenter. Ça aide vraiment beaucoup pour le référencement. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire et on débute par les premiers boss, racines noueuses. Le Ophée, l'herbe et puis brûlante ailleurs, fait partie des Ophées les plus simples du Glory. Il vous demande d'enflammer 8 fleuraisons inoffensives, puis de vaincre le boss. Ces 8 fleuraisons inoffensives sont en fait les fleurs que vous trouverez autour de la salle. Leurs emplacements sont fixes, vous pourrez donc placer des marqueurs dessus afin de mieux les voir. Pour les brûler, vous devrez attendre la P2 du boss à 100 d'énergie. Le boss va alors brûler les membres du raid avec calcination de braise, un dot avec des stacks qui permet normalement de brûler les racines pour ramener le boss en P1. Et bien pour le Ophée, vous devez brûler ses fleurs avec ce dot. Rien de plus simple, vous assigner des joueurs à chaque fleur avant le combat et au moment de la P2, chacun se place à côté de sa fleur. Une fois que les joueurs auront la calcination de braise, les fleurs vont brûler et vous n'aurez plus qu'à continuer le combat normalement en brûlant les racines du boss, le refaire passer en P1 et le tuer pour valider le Ophée. On arrive maintenant sur Iguira et le Ophée, c'est sans cruauté. Il demande de libérer les Bessoles calcinées puis de vaincre le boss. Ici aussi, le Ophée est très simple. Les Bessoles calcinées sont bloquées dans les pots forgés de tourments. Vous en trouverez deux à gauche de la salle et un à droite. Pour libérer les Bessoles calcinées, vous devez détruire ses pots à l'aide des lances suppurantes que le boss jette sur les joueurs. Vous allez donc devoir vous placer à droite et à gauche de la salle et les joueurs ciblés par les lances doivent aller sur les pots avant que les lances ne les touchent. Une fois que la lance est sur eux, les pots sont détruits. Vous devez détruire les lances pour libérer les joueurs et vous continuez le combat normalement pour valider le Ophée. Il n'y a rien d'autre à faire. Le boss n'aura pas de buff ou de debuff. Vous devez juste placer au moins une lance sur chacun des trois pots pour libérer les Bessoles et ensuite tuer le boss. A vous de voir en fonction du nombre de joueurs de votre raid. Si vous êtes nombreux, vous pouvez séparer le raid en deux pour faire tous les pots en même temps. Par contre, si vous êtes moins nombreux, faites d'abord les pots d'un côté, puis les pots de l'autre pour que ce soit plus facile. Sinon, vous allez être trop éparpillés et il risque d'y avoir des problèmes aussi bien au niveau des joueurs qui vont être ciblés par les lances qu'au niveau du heal et de la gestion normal du combat. On va du côté de Volkoros. Champion bufflouille vous demande de vaincre le boss après qu'il ait consommé 30 bufflars grésillants. Pour commencer, juste après être entré dans la salle, vous allez devoir aller sur la droite et sauter sur les rochers qui sont dans la lave. Vous allez trouver alors une corne posée dans un coin. Vous devez cliquer dessus, un seul joueur suffit et il obtiendra alors un extra bouton. Lancez le combat et utilisez cet extra bouton pour faire apparaître la grenouille habituelle des reines de Dragonflight. Cette grenouille a plusieurs milliards de points de vie et elle ne fait rien, vous ne devez pas vous en occuper. Par contre, vous allez devoir vous occuper des âmes qu'elle va invoquer, des bufflars grésillants. Ils vont suivre des joueurs au hasard pour leur faire des dégâts. Vous allez devoir vous rapprocher d'un des deux tanks, vraiment vous mettre dessus, car à chaque fois que le boss frappe le tank, il mange les bufflars qui se trouvent autour de lui. Vous devez donc vous mettre sur eux pour que les bufflars soient tous paqués sur les tanks et le boss va les manger. Il les mange avec ses auto-attaques, il n'y a pas que la frappe tank qui les mange. Le boss gagne un stack de bufflars grésillants à chaque fois qu'il en mange un et à 30 stacks, il gagne le champion bufflouis qui valide le prérequis pour le hofer. Il ne vous reste alors plus qu'à tuer le boss pour le valider. Sur la rodard, je ne suis pas un cerf vidé vous demande de tuer le boss avec un lierre éteint et vivant. Lière, c'est le petit cerf qui se trouve à droite quand vous vous entrez dans la salle. Il est dans des ronces et vous devez cliquer dessus pour le libérer. Une fois cela fait, il fuira tous les joueurs qui seront proches de lui. Il se déplacera alors dans une direction précise en fonction d'où se trouvent les joueurs toujours dans la direction pour s'enfuir. Il est donc très important qu'un seul joueur se trouve près de cerf pour le faire se déplacer dans le sens qu'il le souhaite. Amenez cerf dans la zone du combat et poulez le boss. Cerf ne doit pas mourir et il doit être soigné. Un heal est donc assigné pour cela. Pour le soigner et pour le déplacer, il sera écarté du reste du raid. Comme cela, seul le heal assigné à cerf pourra choisir de déplacer où il le veut. Il ne sera pas gêné par les autres membres du raid. Cerf a 70 stacks de roussi. Pour valider le hofé, ce sont ces stacks qui doivent arriver à zéro avant la mort du boss. Il sera alors considéré comme éteint. Pour enlever ces stacks, vous devez utiliser le pouvoir de la graine au centre. Normalement, vous utilisez la graine pour nettoyer la salle pour enlever les flaques de feu. Ici, vous allez devoir l'utiliser pour éteindre cerf. Attention à ne pas vous approcher trop près de lui pour ne pas le faire s'enfuir car il va s'enfuir sinon dans des flaques de feu ou bien vous allez devoir lui courir après pour pouvoir l'éteindre. Vous avez suffisamment de portée avec le cône pour éteindre des flammes pour éteindre cerf. Donc, rapprochez-vous de lui doucement et quand les stacks commencent à descendre, vous ne faites rien. Vous laissez les stacks descendre tranquillement. Par contre, vous n'aurez pas assez d'une seule graine pour éteindre. Il vous faudra au moins deux graines dans le combat. Vous ne devez donc pas passer le boss sous 35% de points de vie avant que cerf ait perdu tous ses stacks. Sinon, le hofé sera raté. Alors, calmez-vous au DPS. Vous avez eu temps. De toute façon, la BL, on la lance à la fin pour vraiment exploser le boss. Deuxième chose, cerf peut mourir. Lorsque le boss atteint 100 points d'énergie, tout le raid se protège dans la zone verte laissée au sol lorsque les hills ont soigné les racines brûlantes. Tout le raid doit être paqué sur un côté de la zone, comme un seul homme. Le hill assigné à cerf doit lui aussi rentrer dans la haue, mais il doit aussi faire en sorte de déplacer cerf dans cette zone. Sinon, il mourra. Une fois que cerf est dans la zone verte, il ne bougera pas si aucun joueur ne se trouve à côté de lui. Alors, attention à votre placement. Tout le raid doit vraiment être placé dans un coin de la zone pour laisser toute la place restante aux hills et à cerf. Vous êtes obligé d'avoir au moins une de ces phases, comme je vous l'ai dit juste avant, car vous n'avez que une graine par phase 200% et il vous en faut deux pour éteindre complètement cerf. Une fois que cerf n'a plus de débuff, par contre, vous pouvez passer le boss en P2 et balancer la BL pour le burst et le tuer très rapidement. Tenez cerf en vie également, mais essayez de vous placer quand même assez loin du raid, car cette fois, le raid va devoir s'éloigner un petit peu du boss pour aller faire les soaks. Tenez le en vie, tuez le boss et vous validerez le haut fait, mais vous recevrez également une nouvelle mascotte, cerf lui-même que vous venez de sauver. On va maintenant de l'autre côté du raid vers le conseil des rêves. Suite de canard vous demande de rallier le sergent garnouille à votre cause, puis de vaincre les boss. Sergent garnouille, il est sur la gauche de la salle, sur une bordure, et il déprime car il est seul et recherche des alliés. Ses alliés, c'est vous. Ici, nous avons essayé plusieurs façons que l'on peut trouver dans différents guides, mais une seule a fonctionné. Vous devez vous positionner près du sergent garnouille, tout leur aide. Attendez les premières métamorphoses de pipe, puis une fois qu'elles arrivent, vous devez tous être paqués sous le sergent, et vous allez tous vous faire désorienter et donc vous serez également transformé en canard. Une fois cela fait, pendant que vous êtes désorienté, interagissez avec le sergent et il devrait vous rejoindre dans le combat. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à continuer le combat normalement pour obtenir le haut fait et une autre mascotte, le sergent garnouille aux couleurs de l'alliance ou de la horde en fonction de votre faction. Ces haut faits semblent parfois buggés. Vous devrez donc peut-être essayer plusieurs fois. Certains retours de joueurs disent qu'un seul joueur transformé en canard suffit pour faire venir le sergent dans le combat. D'autres retours disent que même si le raid entier est transformé, cela bug parfois aussi. Alors, je vous conseille de tout vous transformer, même les tanks. C'est comme cela que nous avons fait et ça a fonctionné du premier coup. On arrive maintenant sur Nimu et ici aussi, plusieurs retours de joueurs sur la façon de faire. Un rêve au sein d'un rêve vous demande de vaincre le monarque manifesté après avoir collecté 5 projections oniriques puis de vaincre le boss. Les projections oniriques, ce sont des petits papillons qui sont présents dans la salle. Seulement, pour les voir, vous devez dormir. Pas besoin d'attendre la transition. En tapant slash dormir, vous sortirez de votre corps et vous verrez ces papillons. Seulement, certains dégâts vous sortent de votre torpeur. En P1, tous les dégâts vous en sortent et vous ne pourrez donc plus voir les papillons une fois les premières à reposer. En P2 par contre, vous êtes libre de vous déplacer dans vos rêves même si vous prenez des dégâts. Les murs non plus ne vous sortiront pas de vos rêves comme vous pouvez le voir sur le rush. Je ne sais pas pourquoi sur Wend notamment, les joueurs disent que traverser un mur annule le buff. On voit bien ici que ce n'est pas le cas même lorsque j'ai plusieurs stats. Ainsi, je vous conseille de vous répartir dans la salle avant de pull le boss. Au moment où le boss est engagé, tout le monde fait slash dormir rapidement. Vous pouvez même faire une macro avant le combat, ce sera plus rapide. Vous verrez alors les papillons dans la salle et vous devrez cliquer dessus. Mais faites vite car l'apparition des socs arrive après 10 secondes et vous serez réveillé par les dégâts. Vous ne verrez alors plus les papillons et vous devrez attendre la transition. Cliquez donc sur un maximum d'entre eux, 5 au mieux, mais s'il ne vous en manque, vous devrez attendre la transition du boss pour vous rendormir et cliquer sur les papillons qui ne vous manquent. Lorsque vous avez cliqué sur 5 papillons, le monarque manifesté apparaît et vous devrez le tuer. Il doit être tanké et vous devez éviter les boules qu'il lance avec vent sauvage. Une fois qu'il est mort, il ne vous reste plus le haut fait. Maintenant que les 6 premiers boss sont morts, on s'attaque à Fumeront. Comme une impression de déjà vu, vous demandez de tuer le boss après avoir éteint les 6 runes du Seigneur de Feu. Ces runes, ce sont ces 6 runes qui sont dans la salle. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Pour les éteindre, vous devez vous rendre tout d'abord dans le bassin à l'entrée du raid avant de pull le boss. Une fois que vous avez démarché dedans, vous obtiendrez le boss car t'essence au direct pendant 10 minutes. Il vous faut au moins 6 joueurs avec ce buff mais tout le raid peut l'obtenir si besoin. Comme ça, si un joueur mort, vous pourrez quand même continuer le haut fait. Une fois cela fait, retournez dans la salle du boss et lancez le combat. Pour éteindre les runes, vous devez vous placer sur une d'entre elles et un extra bouton apparaîtra alors. Cliquez dessus et une canalisation de 8 secondes se lance après quoi la rune est éteinte. Vous perdez le buff de quintessence onirique et le raid prend environ 200 000 points de dégâts. Vous allez devoir éteindre les 6 runes avant de tuer le boss. Attendez bien que le raid soit au envie pour le faire et ne faites pas les 6 en même temps forcément sinon ça fera beaucoup trop de dégâts. Attention aussi à ne pas être trop près des runes avant votre tour car lorsque le boss pose des zones de feu au sol, si une de ces zones tombe sur les runes, vous ne pourrez plus les éteindre, les dégâts de la flaque risqueront de vous tuer. Éteignez les 6 runes les unes après les autres et il n'y a pas beaucoup de dégâts au début du combat donc vous pourrez pas mal enchaîner. Sinon, attendez des moments où le raid est au envie et où vous ne devrez pas bouger pendant 8 secondes. Tuez ensuite le boss et vous obtiendrez le haut-fait. L'avant-darni haut-fait sur Team Dral va vous demander un peu de reconnaissance entre les différentes phases. Le haut-fait dragonnet perdu vous demande de sauver 6 dragonnets perdues et ensuite de vaincre le boss. Le combat se passe normalement, aucun changement là-dessus. Pour trouver les dragonnets, vous devez attendre que le boss passe en P2 ou en P3 car ça se passe pendant la transition pendant la phase de vol. Vous devez trouver les 6 dragonnets qui se trouvent autour d'Amir Dracil d'où mon histoire de reconnaissance. Passez le boss en P2 et volez autour de l'arbre pour trouver les dragonnets. Placez des signes dessus au niveau des branches où ils se trouvent pour les trouver facilement les tribes suivants. Chaque joueur doit chercher les dragonnets et lorsque vous passez sur l'un d'entre eux, il vous suivra. Ensuite, vous devez survivre jusqu'à la fin du combat. Tous les joueurs cherchent les dragonnets sauf si vous avez 6 joueurs qui savent exactement où aller. Vous pourrez en avoir 5 facilement pendant la première transition. Le 6ème est plus facile à avoir avec la seconde. Une fois que les 6 dragonnets sont ramassés, il ne vous reste plus qu'à tuer le boss pour obtenir le haut fait. Prenez le temps de faire des wipes et de bien trouver tous les emplacements des dragonnets. C'est bien plus simple de faire une reconnaissance avant pour les ramasser rapidement et ensuite de retourner sur le boss. Je vous mets les rushs pour vous montrer l'emplacement de deux de ces dragonnets lorsque vous décollez de la première platform et ensuite on s'attaque à Shiraka. Le dernier haut fait donc est sur Shiraka. Souvenir de Thédrasil vous demande de récupérer 6 souvenirs de Thédrasil et de rapporter leurs esprits autour d'Amir Drassil avant de vaincre le boss. Avant de lancer le combat, vous allez devoir récupérer les 6 souvenirs de Thédrasil. Ce sont des feux follés que vous trouverez à 6 endroits dans le raid. Vous en trouverez un premier sur la gauche de l'Atrium de l'Afflue. C'est la zone où vous faites les premiers trashs pour aller au premier boss. Vous le trouverez sur la gauche près d'un arbre. Un second se trouve à gauche de l'Atrium de l'Afflue toujours mais après le second boss. Vous devrez avoir vaincu l'Arodar pour pouvoir y avoir accès. Un troisième se trouve cette fois-ci à droite de l'Atrium de l'Afflue toujours après le second boss et c'est après avoir vaincu Nibu que vous pourrez le récupérer à côté du portail. Un quatrième se trouve sur les trashs vers le conseil des rêves sur la bordure à droite du grand escalier. Un cinquième se trouve sur la droite derrière des caisses après être entré dans la salle du conseil. Et enfin un sixième se trouve à gauche après être entré dans la salle de Nibu derrière l'arbre. Il faut six joueurs pour collecter les six esprits. Une fois que vous avez cliqué dessus vous obtenez un buff d'une heure et les esprits tournent autour de vous. Il ne vous reste alors plus qu'à lancer le combat contre Firaka. Le combat est exactement le même. La P1 se passe de la même façon la seule chose qui va se rajouter ce sera en P2. Lorsque les esprits clarent d'oreilles les adds que vous devez ils et apparaissent vous aurez à chaque fois un adde supplémentaire à soigner. Chaque nouvel adde à soigner a son emplacement d'apparition et il ne changera jamais. Ils apparaissent au bord de la plateforme et avancent vers le cœur d'Amiadracil. Ainsi en regardant vers le cœur d'Amiadracil le premier adde Idriana apparaîtra au début de la P2 à gauche de la plateforme sur le bord. Ensuite le deuxième adde Laria apparaîtra à droite. Le troisième adde Délatrion et le quatrième Mélid apparaîtront toujours au bord de la plateforme mais plus au milieu. Le cinquième Dendritis apparaîtra sur la droite et le dernier Fidane apparaîtra sur la gauche. Chacun de ces nouveaux adds apparaissent les uns après les autres et vous devez les mettre full vie avant qu'ils atteignent le cœur d'Amiadracil. Une fois que vous aurez soigné le dernier vous pourrez tuer le boss pour valider le haut fait mais également le gloire à l'écumeur de raid d'Amiadracil qui vous offrira l'aventure. Voilà pour les haut faits du raid. J'espère que la vidéo aura pu vous aider à obtenir cette monture. Merci de l'avoir regardée et à bientôt dans une prochaine. Au revoir.